mesdames et messieurs de votre fidélité sur notre chaîne congo live télévision afin de vous informer encore au jour d'aujourd'hui des jeunes ont été présentés par l'armée dans la région de béni des jeunes venus de plusieurs pays voisins de la rdc qui opère des opérations terroristes dans la région de béni avec messieurs moïse on en parlera à ce jour messieurs moïse bonjour et bienvenue sur congo live télévision merci david merci également à congo live télévision pour l'opportunité je salue également les nombreux téléspectateurs qui sont scotchés partout à travers le pays partout également à travers toute la planète avant de commencer les sigets d'aujourd'hui entrer avant d'entrer dans les vifs d'ici j'ai messieurs moïse parlons un peu de la situation sur les lignes de front pendant sept ans c'est le fait comment se comportent les voisins l'endos les forces armées de la république démocratique du contre le vdp sont toujours présents sur toutes les lignes de front également les militaires et fardessez ne lâche vraiment pas simplement que nous avions effectivement constaté que le gouvernement continue toujours à s'inscrire dans cette logique du cc les faits alors que le vaillard militaire et fardessez et les jeunes patriotes oise alendo sont plus que déterminés à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier étrangement donc ce qui est simple est bloqué c'est justement cette restriction de la haute hiérarchie donc du gouvernement qui invite l'armée par moments à temporiser et les militaires et fardessez généralement toutes les forces vivent toutes les forces engagées si les lignes de front dont je parle des vdp je parle des phares déchets y compris toutes les unités de l'armée ça ça ne nous arrange pas notre niveau nous sommes entrés plutôt d'estimer que c'est important que le gouvernement laisse l'armée relancer toujours les offensives militaires poursuivre l'ennemi et même les jeunes résistants patriotes oise alendo qui sont engagés en tout cas à pourchasser la rébellion d'hier 23 toute la coalition afc ardief estimez vous qu'après ce cc le fait ou après cette mesure qui aujourd'hui est respectée par les fardessez forces armées de la république démocratique du congo les congolais pour avoir une paix qui sera rétabli d'une manière durable j'ai confiance au frdc confiance également aux alendo mais je suis pessimiste par rapport à cette série de mesures que le gouvernement est en train d'approuver ça et là très précisément le cc les faits conclut à alwanda et nous sommes en train d'assister effectivement une violation flagrante de cette mesure dix côtés bien 23 donc côté ennemi la fc la coalition leur coalition en général et les gouvernements devraient donc aussi boycotter la mesure en laissant les oise alendo et l'armée poursuivre les affrontements nous avons également fait un constat qui a des déplacés de guerre qui sont en train de rentrer timidement dans leurs villages respectifs à massy c'est très précisément nous sommes à boiremana et à minova et en tout cas de compatriotes qui commencent à quitter goma et qui rentrent petit à petit dans leurs villages respectifs là-bas il ya au moins une certaine accalmie parce que les oise alendo sont très nombreux mais si le gouvernement devrait permettre à ce que l'on continue à à poursuivre l'ennemi peut-être que toute la population de massy si allait regagner c'est c'est je veux dire c'est ces zones ces villages et son espace habituel quoi alors on parle un peu avant d'entrer un peu d'assigés des bénis messieurs moïse l'organisation des nations unis pour la coordination de ces organisations c'est à dire de ces zones j'ai là on parlait de haut et tcha qui a fait savoir qu'il y ait environ 383 mille personnes sont retournées dans leur village dans les territoires des ruptures entre mars et debis juillet 2024 et pendant cet état les rebelles du 23 se retrouvent encore dans ces localités ou au moins 383 mille personnes ont décidé et des rentrées ça vous parlez de quoi de voir la population commence à rentrer là où les rebelles existent encore pendant que ces mêmes populations ont fui les rebelles du m23 alors il faut ici faire la part des choses et éclairer l'opinion il ya certains compatriotes déplacés des guerres qui disent en avoir marre ils disent être fatigué de demeurer dans ces sites de déplacer et par conséquent ils se disent être vraiment obligés de rentrer dans leurs villages respectifs ce qui n'est pas mauvais mais les pièges c'est que certains rentrent dans les villages qui sont sous occupation de l'ennemi et ils sont par moments obligés maintenant de respecter les dictates des rebelles du m23 et de toutes leurs coalitions pour ceux qui sont entrés des rentrées par exemple dans les masses ici parce qu'il ya en tout cas beaucoup déjà bien que c'est d'une manière timide je crois que ils sont aussi justifiés de les faire le gouvernement devrait tout faire pour que la paix soit rétabli que l'autorité de l'état soit aussi instauré dans cette partie de la promenade pour que ses compatriotes rentrer dans une zone contrôlée par l'armée mais vous savez également qu'elle est 23 veulent certainement que tous ces déplacés rentrent et moi personnellement je suis en désaccord avec cette façon là si on laisse tous les déplacés rentrer là où les rebelles d'1 23 contrôl indirectement ça sera une façon de légitimer ses éremis c'est hors la loi et ça va donner un très mauvais message à la communauté internationale en même temps je ne peux pas vouloir ceux qui sont en train de rentrer parce qu'il y en a qui sont dépourvus de tout vous imaginez quelqu'un qui a laissé son chat des colquasses son chat des pommes des terres des patates douces à amy nova je n'étais pas à qui roche mais qui arrivait à goma manque de tout et il se décide maintenant de rentrer dans une zone sous occupation de l'ennemi parfois il faut aussi comprendre il faut qu'on comprenne aussi cet état des choses bien que moi personnellement jusqu'à présent je ne pense pas que ce soit le moment apporté pour tous les déplacés de rentrer dans les villages respectifs d'abord la première crainte c'est que l'ennemi risque encore de lancer des obis des bombes dans ces zones s'il peut plaît ils vont encore mourir et ça ne fera pas vraiment quelque chose d'y bien plutôt ce qu'il faut qu'on continue à demander c'est la paix il faut qu'on fasse pression au gouvernement pour qu'il rétablisse l'autorité de l'état envie de permettre à tout un chacun de rentrer chez lui en état rassuré effectivement de la situation qui va se passer dans son village respectif alors ici on parlait de cette situation à benny des combattants à def tanzaniens et kenya mission d'infiltration et des postes d'exploit d'explosifs arrêtés à benny les forces armées congolaises ont ré on présenté mardi 31 personnes arrêtées dans la région de benny dans la province du nord qui vous parmi lesquels plusieurs combattants étrangers affiliés aux groupes armés à deux et maï maï parmi les quels ces individus présentés figure abdallah rachid un combattant déjà des forces démocratiques alliées qui est défini comme à deux originaire de tanzani selon l'armée congolaise rachidi est impliquée d'un des nombreux massacres et kidnapping à l'ouest d'eau d'eau dans les périphéries des mâmes mauvais il a été appréhendé alors qu'ils tentaient de s'infiltrer dans la ville de benny pour coordonner des opérations des postes d'explosifs et de mener des actions ciblées messieurs moïs ça c'est une grande menace maintenant qui pèse sur la région de benny qui pense les gouvernements alors je crois que les gouvernements devraient et c'est un peu de prendre des dispositions adéquates le plus tôt possible ça c'est une nouvelle tactique utilisée par les adefs qui essaient un peu effectivement des causer beaucoup de dégâts donc ils essaient un peu de déposer je veux dire des bombes et des obus des natifs effectivement à faire en sorte que aussitôt qu'ils sont partis ça explose et ça crée beaucoup de dégâts donc moi je crois que l'alerte est déjà lancé le gouvernement doit et c'est un peu d'anticiper et de faire en sorte que l'on puisse maîtriser et tous et tous ces gens qui sont entrés effectivement de vouloir c'est c'est maîtriser et désolation il ya des services habilités des services anti mine qui peuvent donc être mis à profit pour qu'ils essaient un peu certainement dérégler la question ils ont fait à maintes reprises ce genre de des situations ils ont installé des bombes à benny et nous avons connu effectivement des dégâts énormes dans le passé je ne souhaite pas que ça se répète je crois qu'il faut connaissez un peu d'anticiper tel que je l'ai dit Hassan ramadan et notre combattant adf des nationalités kenyane et ancien voler à mes armées a été arrêté et checkpoint de benima vivi en possession d'une armée ak-47 et d'une quarantaine de munitions il tentait également de s'infiltrer d'avenir et puis la forêt environnante est-ce qu'aujourd'hui on peut dire ou bien où il ya un autre président kenya peut-il encore déclarer que les sécurités dans l'est de la rdc est une affaire congolos congolais bon c'est ce genre de situation c'est en fait une question déjà des kenyans tout le monde sait que ruto est parmi ceux qui sont entrés d'appuyer les forces négatives en république démocratique du coup c'est toute une bande en fait il ya william ruto il ya le président on s'est venu il ya aussi paul kagad voilà un peu cette bande de criminels qui sont entrés de nous mettre à mal et lorsqu'on essaie un peu certainement de faire part de ces genres de révélations c'est pour dire que c'est déjà qu'ils seraient même envoyés par toute cette bande là moi j'ai toujours dit qui est les adefs par exemple c'est un groupe terroriste d'origine ougandaises et les autorités ougandaises savent ils maîtrisent effectivement le rouage et les modes opératoires de ces terroristes depuis qu'ils sont entrés de ces mains terres d'isolation des massacres à benny en répétition des pillages systématiques nous n'avons jamais vu le président on s'est venu et c'est un peu en tout cas de nous tenir un coup de main comme pour nous permettre de mettre effet à ce phénomène indirectement il faut comprendre il faut que vous puissiez comprendre qu'il a une main derrière les adefs et ce n'est pas moi ce qu'il est dit très récemment l'onu elle-même a reconnu l'implication des autorités ougandaises aux côtés des terroristes adefs qui sont entrés en tout cas de commettre des crimes graves en république démocratique du congo des crimes de guerre des crimes de génocide et consorts et c'est à travers des tactiques multiples et notamment ce que vous venez de soulever non seulement il faut des inquiétions et il n'est il ne se rend même pas compte la gravité de ça donc il est simple de faire une inquiétion quelque part dans des chats violent nos mamans ils volent nos ressources et massacrent nos populations et donc la responsabilité et les partager non seulement il ya l'implication de l'ouganda très directement mais a également aussi route qui n'est pas épargné dans cette situation macabre que nous sommes entrés et traverser et moi personnellement je présume que même ces jacques et envoyés par les autorités de ces deux pays les discours de paul kagamé comme je le disais tantôt on en parlera au long de cette émission messieurs moïse messieurs kagamé a pris aussi parole pour parler de cette inquiétion en république démocratique du congo l'autre fois il parlait que c'était une communauté marginalisée à rdc font fouillard très fort il a fait savoir qu'il y a une menace qui pèse sur son pays à raccourci en thèse fdlr aujourd'hui il fait savoir que c'est la rdc ou les autorités congolaises qui doivent se demander pourquoi est-ce que les elfes de l'air et les ddlr sont sur les sols comme ça s'appelle raccourci kagamé devrait faire un effort d'être sérieux envers lui-même et de respecter les milliers des morts les milliers des congolais qui sont décédés dans cette crise il doit arrêter de blaguer avec nous parce que nous parlons l'état qu'il ya des compatriotes effectivement qui dans leur vie ont été fauchés justement parce qu'il a voulu il devrait en même temps avoir du respect à l'endroit de toutes ces femmes violées à l'endroit de tous ces enfants massacrés à l'endroit de tous ces milliers de déplacés de guerre qui sont en train de traverser un calvaire indescriptible autour de goma et même lorsqu'il prend parole il doit arrêter de faire des raccourcis et de nous distraire tout le monde sait que celui qui est derrière ceux qui sont en train de massacrer les congolais tout le monde sait que c'est kagamé qui est le patron de la rébellion du 1,23 rdf afc et l'onu l'a reconnu autant que pour l'ouganda l'onu a clarifié l'implication des autorités rwandaises et ougandaises aux côtés des forces négatives qui sont entrés et massacrer les congolais et piller les minerais de la république démocratique du congo kagamé continue à récupérer des tonnes et des tonnes de cuivre des manganèses des tromalines des diamants et que sais-je à roubaïa et lorsqu'il laisse un peu de céder douanée de tout ce qui se passe à l'air dc ça fait pitié et je crois qu'il doit est simple de nous respecter sinon un jour il nous retrouvera sur son propre chemin lorsqu'il parlait des fdl c'est un faux débat ça c'est la scène à faire à lui s'il veut effectivement mettre un terme au phénomène fdl il est libre de le faire parce qu'en fait c'est pour nous c'est 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 un non événement ça ne nous concerne à rire lorsqu'il parle d'une communauté qui serait marginalisée très précisément la communauté tout si même mais kagamé devrait c'est un peu d'arrêter avec cette vaste blague les tous vivent en pleine harmonie avec tout le monde ici à goma partout à travers la province à l'école à l'université nous sommes avec et sans problème mais lorsque il est simple de préfabriquer tout un discours autour de la marginalisation de la communauté tout ce qu'on pour justifier l'agression qu'il est en train d'entretenir en république démocratique qu'on voit je trouve que c'est un alibi qui n'a pas son pesado moi je crois qu'il joue il péracheur de ce qu'il est en train de commettre en république démocratique du congo un jour tous les sacs des congolais qui ont coulé parce que kagamé l'a voulu crier aux justice un jour 20 0 et personne ne sera à mesure en tout cas de maîtriser notre colère notre indignation si pas nous les générations à venir pour eux donc se soulever contre cette guerre injuste qui nous a été imposée par kagamé et qui vient de nous coûter des vies énormes aujourd'hui nous sommes en train de traverser une souffrance qui n'a pas encore dit son dernier mot les déplacés des guerres peut-être que kagamé n'est pas au courant mais nous souffrons énormément vous ne pouvez pas vous imaginer combien des compatriotes déplacés des guerres des femmes enceintes des enfants mal littris des papas de troisième âge et que sais-je sont en train de traverser une souffrance sans précédent autour de goma abueremana akanyaroutina et même à l'oubero parce que kagamé l'a voulu aujourd'hui la souveraineté et l'intégrité du territoire national est sous menace au point où nous sommes en train de craindre une balkanisation de la partie est justement parce que ce plat là est étudié planifié et mis en oeuvre par kagamé à travers l'inventoir et leur patron les impérialistes américains français et consorts donc les occidentaux en général je pense que les congolais qui sont en europe ne vont pas m'en vouloir ce qu'ils soient à paris également même ceux qui sont au niveau de la russie et aux états unis je crois qu'il ya en fait tout un grand complot international entretenu par toutes ces grandes puissances occidentales contre la république démocratique du congo et qui passe à travers les rwandais voilà maintenant les rwandais aussi donc à gamme et qui s'est un peu maintenant d'orienter et de téléguider toutes ces forces négatives moi je crois que le mal est profond nous n'avons plus besoin des discours du président kagamé lui-même qui est en train de traverser ces derniers jours à le voir physiquement il n'a plus cinq ans sur cette terre encore moins trois ans mais il se réjouit quand même de ce que nous sommes en train de traverser comme souffrance et il continue à faire des raccourcis et des discours creux pendant qu'il ya des congolais qui sont en train de mourir ça et là maintenant là si vous ne le savez pas messieurs les journalistes une grande partie de la province du nord qui vous est sous le contrôle des éléments de messieurs paul kagamé vous êtes au courant que presque tout autour à 90% routure est sous le contrôle des rebelles d'1 23 au moins à 40% massissier sous le contrôle des rebelles d'1 23 territoire de niragongo au moins à 20% ça c'est sous le contrôle mais c'est hors la loi ils sont même en train de vouloir arriver dans le grand nord à boutembo et à benny ils sont à l'oubéro ils sont à nia kakoma ils sont à canyabayonga et tout ça s'est fait dans un objectif beluque de balkaniser l'est de notre pays nous n'allons pas les laisser faire nous allons nous soulever comme un seul homme nous allons mobiliser de partout à travers le monde de partout à travers la république toute la diaspora y compris pour que nous puissions barrer la route à ces plats machiavéliques de kagamé et de tous ces patreaux occidentaux et les wasalens déjà ont fait les premiers pas bien que aussi la politique fait défaut vous savez aussi les démarches diplomatiques qui sont en train d'être éménées par kinshasa font à sec par moment on est censé respecter effectivement certains nombres d'engagements bien que kagamé lui ne les respecte pas alors on va finir par la lecture de sa déclaration il a fait savoir ceci d'autre part on me dit enlever vos militaires dans la rdc ou de la rdc sur les sols congolais la question est la suivante si les rdf se trouve en rdc qu'est ce qu'ils seraient à la qu'est ce qui serait à la base de leur arrivée dans ce pays pourquoi pensez-vous qu'ils seraient présents dans ce pays quel en serait l'objectif si vous savez ce qu'ils seraient l'objectif qui a pris c'est qu'ils soient conduits jusqu'à là et que vous êtes sûr de leur présence alors résolvez ces problèmes et ensuite venez demander au roi de retirer ses militaires et qu'il enlèverait secrètement secrètement ces militaires sur les sols congolais peut-être ce soir de manière à répartir à midi ou même pour y rester demander au roi pourquoi vos militaires sont à rdc alors que nous avons déjà résolu ces problèmes je ne vois pas quoi ça sert alors qu'à jamais lors de la cérémonie des présents des façons il est en train de parler c'est qu'on pousse et justifier d'abord la première chose c'est lui ses problèmes c'est lui et venez lui dire après mais c'est pas l'air le problème quel autre c'est qu'a gagné le problème en fait il doit arrêter de faire des raccourcis c'est lui qui sait les mobiles les ténats et les aboutissants de la présence de la rdf en république la rdf ça s'appelle quoi forces armées rwandaises c'est ça c'est le sigle c'est comme qu'il dirait forces armées la république démocratique du congo la rdf c'est l'armée des cagames c'est son armée à lui et nous ne savons pas pourquoi est-ce qu'il est déploie si les sols congolais c'est lui qui maîtrise effectivement le contour de cette présence et de son armée si les sols congolais et nous nous sommes en train de lui demander de retirer ses éléments ici loin de là il dit que non il faut qu'on résolvait les causes profondes quelle cause profonde monsieur le président vous êtes vous même conscient que ça fait plus de trois tas que vous nous imposez une guerre injuste vous avez tourné en république démocratique vous avez besoin de quoi le ça vous en avez vous avez fait couler beaucoup de sang vous avez pillé des minerais n'est ce pas le cobalt et les cuivres les manganèzes ici en république démocratique congo à rupture vous êtes en train de piller même les maïs ça fait les chats des maïs ce qui est déshonorable c'est vraiment grave c'est que votre armée est en train de faire à rupture loin de là en fait vous êtes parvenu à violer nos soeurs vous êtes parvenu à violer nos mamans vous avez besoin encore de quoi vous voulez quoi encore monsieur le président messieurs les criminels polka gamme permettez moi qui j'ai l'appel ici j'ai parfois une colère qui n'a pas qui n'a pas je sais pas à quel degré faut la mesurer mais je vous dis qu'à gamme et un jour il paiera cher de ce qu'il est en train de vous faire donc moi quand j'écoute parler par moment j'ai j'ai même envie de fermer les yeux et les oreilles parce que c'est quelqu'un qui est sympa justement de faire toujours des raccourcis et des discours creux façon de justifier son agression à république démocratique du congo comme nous sommes abandonnés par la communauté internationale qui est je dirais même complice aussi de ce que nous traversons très chers compatriotes très chers congolais très chers congolaises il est tard de nous prendre en charge il est tard de nous lever prenons conscience de la gravité qui traverse l'est de notre pays le congo c'est comme un corps humain lorsqu'une partie souffre c'est tout le corps qui souffre l'est de la rdc est victime d'une agression étrangère l'est de la rdc est sous menace effectivement des forces négatives les adf mtn qui sont en train de massacrer nos populations dans les granots le nord de la province du nord qui vous ici aussi nous sommes en train de traverser une situation très compliquée avec les terroristes et 23 rdf afc qui occupe une grande partie de la province du nord qui vous raison pour laquelle personnellement je vous invite aussi à apporter votre pierre d'édifice je vous invite à vous mobiliser si vous êtes au niveau de la rcie fait aussi quelque chose de l'autre côté vous êtes en france vous êtes en belgique vous êtes à mayotte en afrique d'ici un peu partout essayez un peu aussi de vous mobiliser pour faire un petit geste vous avez besoin d'avoir plus de précision plus d'informations par rapport à la situation nous sommes là à votre disposition nous n'hésiterons pas exactement d'échanger avec vous et de vous faire par l'évolution des choses ici au pays l'air est grave ne laissons pas seulement l'unique responsabilité à l'armée au hasard et encore mon président ce qui est dit qui est entré effectivement d'être et dribler un peu partout dans la sous région il faut que nous puissions aussi l'accompagner et c'est un peu certainement d'apporter ce qui nous est aussi possible merci beaucoup les dames et messieurs c'est la fin de cette émission avec messieurs moïse et randy on finit avec votre numéro 9 9 25 42 946 donc plus de ça 43 à code en boca c'est le même numéro à retrouver sur whatsapp non à neuf 25 42 946 je serai très ravi et vous joindre d'avoir vos messages vos votre soutien également et surtout votre lecture votre analyse par rapport à cette guerre d'agressions qui écume l'est de notre pays à très bientôt inshallah